et re salut donc en fait on va retourner en arrière là j'avais dit une connerie il n'y en a pas de trois mètres il y en a plus des blocs de glace donc là on en prend un autre on descend là 200 à peut-être qu'on peut non je vois pas alors comme ça on peut pas descendre avec le bloc parce que là il faut en faire tomber un là en fait un ici il faut peut-être passer par là après on va tester un truc on va voir s'il bloque les rayons ou pas le bouquet non ne bloque pas les rayons bon qu'est ce qu'il y a en dessous je vous ai dit c'est bientôt le boss on s'en fout en fait comme ça oui donc faut amener le le truc là en plus bon ok c'est vraiment un truc de saloper comment je vais revenir là ah oui d'accord j'ai compris donc ensuite on redescend on prend ça on prend le bloc là donc oui le bouclier niveau de neuf sert pas à bloquer les rayons donc qu'est-ce qu'il fait de plus que l'autre je vois pas faut-il bloquer les trucs des octorocs notamment les... ouais c'est tout non les flèches les flèches des mobiles voilà maintenant qu'on a ça on fonce là il faut faire gaffe de pas pas trop le faire tomber voilà espèce de... j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça et comment je le récupère maintenant alors ça c'est vraiment... putain mais comment je fais c'est quoi ce truc ? c'est énorme ça m'a jamais fait ça ah bah voilà il est tombé comme ça oh non ! oh putain les cons oh les cons bon allez demi-tour moi j'ai jamais vu ça c'est... le truc qui se bloque au coin là je suis sûr que la plupart des gens qui ont... qui ont déjà joué ils l'ont jamais vu ça le truc se bloque sur le coin quoi je sais pas comment ils ont fait ça oh bon la musique de ce donjon... j'aime bien mais... cette phase j'aime bien mais les autres phases de la musique... pas trop répétitif quoi voilà enfin réussi voilà c'était le dernier truc à faire maintenant ça va être le boss alors vous allez voir pourquoi je vais le défoncer en 5 secondes le boss parce que j'avais découvert un truc que je savais pas j'ai terminé le jeu plusieurs fois sans le découvrir c'est que le boss il craint les graines pégase c'est à dire qu'on peut le paralyser c'est con hein enfin un dernier boss quand même vous allez voir comment je vais le niquer d'ailleurs comme par hasard il nous en donne les graines pégase c'est une preuve quoi oh merde oh il donne pas de fait oh les cons bon alors vous allez voir c'est un boss il saute de partout il balance des attaques comme un... c'est une furie quoi ce boss voilà il est très chiant il peut nous paralyser donc voilà il fait mal mais mais il craint et voilà niqué alors quand quand on le sait pas qu'il peut faire ça on se fait niquer hein parce que bon il a l'air simple comme ça mais sans les graines pégase je vous jure qu'il est chaud il faut tout esquiver en sautant et attendre qu'il réapparaisse au milieu et hop et vous voyez quand on sait qu'il peut qu'il craint les graines pégase enfin quand même c'est rare des boss qui font de mes trucs alors euh voilà la dernière elle est belle d'ailleurs cette essence eh ? c'était marqué quoi ? ah on sait mais on... c'est à quoi ça on sait ah 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 c'est le cycle de la vie tadan ah ah et voilà le cycle de saison on a toutes les essences oh putain voilà voilà maintenant on va aller voir on va tomber pour savoir ce que ça fait ici non non en fait ça va mieux pas tomber c'est ça bon alors par contre il y avait un truc avec un arbre à droite est-ce que ça y est encore ? ah ouais maintenant c'est un truc ah non mais je suis déjà passé par la chute bon enfin je crois on s'en fout alors euh voilà je crois qu'il reste que maximum 3 vidéos là jusqu'à la fin ouais c'est ça tu vas faire 30 vidéos même pas en tout là alors voilà là vous avez vu à la respiration maintenant elle est de soucoupe volante mais ça bon pour le voir faut vraiment l'avoir rencontré beaucoup de fois oh putain j'ai peut-être une fois d'avoir une chance d'avoir l'anneau pour une fois salope connasse pardon désolé de la vulgarité mais pour une fois que j'avais une chance d'avoir un anneau tiens en finant d'anneau on va voir les nôtres ah voilà on a un anneau 1000 monstrosis 10 000 rubis ramassés 150 cartes cassées et euh je sais plus ouais c'est tout voilà ça s'augmente les dégâts qu'on se prend et les dégâts qu'on fait ça c'est quand on se prend un coup ben en fait on recule pas c'est à dire par exemple ça m'a servi dans le donjon quand je me prenais les boules de feu je serais pas tombé dans la lave quoi ah ça c'est la moon maple donc au lieu qu'elle apparaissent tous les 30 monstres tués là elle apparaît tous les 15 monstres tués ça c'est juste une récompense pour avoir tué 1000 monstres en plus j'ai 555 rubis on s'en fout ça sert à rien mais c'est fun donc ouais donc on va aller voir l'arbre bojo qui a bien grandi vous avez vu depuis le temps qu'on est allé voir et je le comprends et tout je dis ce que t'es avec elle j'ai envie de boire tout le soir bon voilà et voilà et maintenant au nox on va le défoncer vous inquiétez pas on va le défoncer donc là vous allez voir un truc voilà vous verrez qu'on aura fini le jeu il y aura un livre ici et je vous expliquerai tout ça en temps voulu ou si je me fais chier si j'ai rien d'autre à dire et comme l'arbre a bien grandi grâce aux essences en fait il grandissait petit à petit hein mais voilà quoi voilà on peut remonter dedans bah c'est tout normalement il y a des graines gâchants bon tant pis d'ailleurs c'est très moche là on dirait qu'il y a quelqu'un qui a taillé dans l'arbre encore une fois je préfère les gis bon j'ai arrêté de parler des gis quand même donc là avant d'aller battre au nox on va quand même aller chercher une potion au cas où mais j'en aurai pas besoin il verrait parce qu'on a que c'est nul enfin quand on sait comment le battre il est pas si fort que ça on va dire il est pas nul mais il est bof quoi donc euh voilà de toute façon avec l'épée niveau 2 et le bon sur sans l'épée niveau 2 et l'anneau rouge il est fort mais là on va le massacrer le coup voilà on va le voir la sorcière il faut se mettre en hiver voilà regardez bien ces paysages parce que vous ne le verrez bien trop plus je pense que je vous ai expliqué tout quelques trucs de mode link si j'ai encore le temps après la dernière vidéo de season's je vais vous montrer le jeu fini qu'est-ce que ça fait etc voilà voilà ensuite bah il nous manque des quarts de coeur là en tout il m'en manque 6 2 plus les 2 qui restent qui servent à rien donc est-ce que je vais aller les récupérer bah j'aimerais bien mais je sais pas où ils sont les quarts de coeur je sais pas du tout le remplacement c'est pas la moindre idée bon je sais que j'en ai loupé mais où est-ce qu'ils sont bon de toute façon on s'en fout hein vous les cherchez si vous faites le jeu alors ah bah de toute façon vous voyez il y a plein d'endroits où je suis pas allé hein je sais pas y a des quarts de coeur dedans voilà y a toute la bande en hall enfin bon on s'en fout j'ai rien d'intéressant donc on voit les quarts de coeur en tout nous en il faut que vous ayez 3,6,7, 14 coeurs et qu'il vous reste deux quarts de coeur et si c'est le cas ben c'est que vous avez eu tous les quarts de coeur et en mode en mode ligne vous avez un coeur supplémentaire ce que vous avez 15 coeurs donc là vous voyez les objets où il y a B, A et les deux objets là bon en fait le A il se retrouve à droite ça resserre les deux objets et comme ça ça nous met un coeur même coeur sur le côté voilà maintenant qu'on a les essences et la graine on a deux trois vidéos et ce sera fini en ligne vous allez voir c'est pas long c'est beaucoup plus court qu'elle utilise et là on revoit la sorcière Thunruva et voilà en fait on a deux alors ça vous vous rappelez bien de ça voilà qui est le roi magnifique ahah et non c'est pas Onox vous vous demandez qui c'est hein et Thunruva c'est beaucoup plus important qu'Onox et tout enfin vous verrez ça en mode link le mode link je... enfin les bonus du mode link je les montrerai une fois les deux jeux finis voilà des musiques préférées quoi je me fous de plus fort là vous voyez tous les trucs sur les côtés ne servent à rien pareil ici si on rentre on se prend plein de dalles et ça ferme la porte donc ouais en fait faut toujours avancer tout droit en butant tous les monstres on voit même pas que j'ai la poisson trop tôt on voit même pas que j'ai la poisson trop tôt on voit même pas que j'ai la poisson trop tôt voilà voilà ça fait du tout parce que si on essaie de passer sans que le sans qu'il y ait eu le petit son là ça nous ramène au début en fait donc là vous reconnaissez ce mini boss qu'on a déjà eu il est toujours aussi nul voilà c'est toujours une brèle il s'est recadonné des décors en fait voilà voilà et je vais vous laisser là vous voyez très court quoi que attendez oui c'est bien ça voilà oh merde on est obligé de voir la scène voilà et donc je vais vous laisser là parce que pas le temps de faire le combat quand même donc bah je crois que la prochaine c'est la dernière c'est pas sûr mais c'est vrai donc à la prochaine on défonce son ox comme une merde je dis ça je vais me faire défoncer c'est pas grave et bah après à la fin je vous montrerai quelques petits bonus et on passe à edges et une fois edges fini c'est pas pour tout de suite je vous montrerai le mode link et bonus voilà allez salut